L'Austria de Vienne reçoit au prater l'équipe norvégienne de Lillstrom. Les Autrichiens qui jouent sur la gauche attaquent avec leur meneur de jeu Pro Aska. But de Gazelic, un but à zéro pour l'Austria. On prend les mêmes et on recommence, toujours à l'origine de l'action Pro Aska. Pro Aska qui démarque son arrière, Sara. En retrait pour Pro Aska. Le gardien détourne, Gazelic facilement dans le but vide. Deux buts à zéro pour l'Austria. On joue depuis 35 minutes. Pas de problème donc pour cette équipe de l'Austria-Vienne qui était, je vous le rappelle, le finaliste de la coupe des vainqueurs de coupe l'an passé. L'Austria de Vienne bénéficie ici d'un coup franc. Un coup franc qui irait renvoyer par le mur. Paritz pour son capitaine Sara. Trois buts à zéro. Sara, un arrière très offensif. Il avait déjà marqué un but en 16e de finale contre Vlasia Skoda. Et vous l'avez vu tout à l'heure. Sur le deuxième but autrichien. Trois buts à zéro à la mi-temps. Maintenant, les joueurs autrichiens se contentent de faire courir le ballon. Même à 15 mètres au début, on joue arrêté, témoin cette action de Gazelic. Mais tout de même qu'on accélère un petit peu quand il s'agit de pousser le ballon dans le but vide. C'était un but de chaque nerf. Quatre buts à zéro. Les Norvégiens vont tout de même réduire l'écart en fin de partie suite à cette belle action de long stade. Dokken qui était rentré en cours de partie trompe le gardien autrichien Koncilia. Score final, quatre buts à un pour l'Austria de Vienne. L'Austria de Vienne qui est bien sûr quasiment qualifiée pour l'écart de finale.